Le groupe continuait son périple dans la forêt des éventrés. Le temps devenait doux, le vent était léger, la brise caressée avec race et volupté, les êtres et les âmes de ce bois tamisé. Le soleil printanier embrasait de serrer les volutes ambrés d'un air équilibré, tandis qu'une candeur emprunte de son calme. Clameur, c'est autre charme. Planète elle en nuage, le biais est doucement au gril et l'oliveau. C'est pas possible ça. Il se trouve. Il se trouve. Attends, des poètes ou quoi ? Bref, une délicate poésie rambiante gagne à peu à peu les membres de l'équipé. De l'or, des armes, de la bière, nom de Dieu, va falloir crever tous les drôles caverneux. Du bois, des haches, de la bois et du feu, libérons nos mines, des vermines et des fieu. Truc qui traîne. Mais bon, ça, on n'a pas la place de le dire dans la chanson. On rajoute toujours à l'affaire. Ah bon ? Et ouais. Je trouve que ta chanson finit en queue de poisson. Quoi ? Plutôt que d'écouter cet air nain limité, laissez-moi vous chanter un refrain plus rythmé. Ok. Ce petit chemin qui sent la noisette me rappelle soudain ce grand jour de fête où plusieurs grudins me prenaient la tête. Mais comme je suis bourrin, je leur pète. Je prends tout leur pied, leur or et leur guêtre. Ah, c'est tellement bien de piller ces bêtes. Je n'oublierai point cette chansonnette du petit chemin qui sent la noisette. C'était très frais. Ah, ça, c'est vrai. À part que par ici, il n'y a pas de noisetier. Et alors ? Mais ça ne sent pas la noisette, t'es. J'ai un petit refrain qui me revient soudain. On t'écoute. Des monts et merveilles enfermés dans nos cœurs Des villes adversités enfervant défenseurs Des montagnes jeunes, ça tempère à nos yeux L'incubation du temps maltraitant nos aïeux C'est l'antécristalline Prière que j'ai lue Si fertile et si riche Condamne nos abus Il y a un côté malsain, non ? Oui, oui, oui Mais pas du tout, enfin ! Je ne saurais l'affirmer J'ai du mal écouté Zaire, chez toi, on chante de quoi ? Eh bien, on chante ça Un regard incendiaire Et tout est calciné Embrasser cette terre Avant de l'embraser Par le feu de nos êtres Nous irons purifier Nos ennemis, nos frères Qui nous ont contrariés Moi, j'aime bien C'est pas guéguer comme chanson Ah non C'est plutôt guéguerre Bah oui C'est aussi gréguerre D'instinct, je réponds oui Permettez-moi de vous livrer Quelques refrains à m'y donner C'est cathédral, je vous prie Merci Billons le Seigneur, mes frères Et ô nos concesseurs Hosanna, Hosanna Hosanna, me touchez plus bas Hosanna, me t'étais par là Alléluia Toi aussi, viens là Mon cierge est allumé La cire prête à couler Pour cette immaculée C'est l'heure de communier Non, mais tu es sûr d'être un clair, toi ? Mais bien sûr Je suis un clair Un clair obscur, alors ? Plutôt un clair voyant Il est vrai que porter une pure violette C'est d'une discrétion Pour la plupart des cultes Le violet, c'est sacré C'est une couleur mystique Oui, elle est unique Quoi ? Elle disait, elle est unique Je prends bien soin de ma burne De ma burne À la place du violet, je t'aurais vu en verre Mais non, mais pourquoi ? Vu ta tête de pervers Hein ? Ou bien de périnée Plutôt de persifleur Mais qu'est-ce qu'ils ont ? N'importe quoi, vous deux Je sens que ce voyage va me paraître long C'est dans ce flot navrant De paroles navrantes Que le bruit d'un cours d'eau Se fit soudain entendre Nous approchons enfin du fleuve d'églaire tiède Oh, il ferait de bon ton de modifier ce nom Oh, mais quelle est donc cette odeur qui agresse mes sens ? Peut-être est-ce le fleuve ? Ça vraiment, ça m'étonne Ça a émane le méthane En tout cas, c'est puat L'air me semble plaisant Je ne sens rien, vraiment Normal Pour un type qui parle du nez, c'est normal Ah, ah non ? Mais c'est une infection C'est un fruit, c'est un fècle C'est le fleuve, c'est sûr Ne serait-ce pas toi qui refoule plus tôt ? Quoi ? Tu n'aurais pas digéré un ou deux rats crevés, par hasard ? Je ne bouffe pas d'elfes Je ne peux te sentir, tu transpires à plein nez Si ta pulgaronne de gêne se situe dans le nez, je peux te le boucher à vie Bientôt, le groupe découvrit de visu le fleuve bien nommé C'est né, hideux et répugnant Hors de question d'y tremper les pieds dedans On dirait une soupe pleine de grumeaux C'est vraiment écœurant Allons, allons, on a toujours un petit creux pour une bonne soupe aux grumeaux Quelle horreur Quel tout beurre Comment cela fait-on ? Dans le fond d'un fêtou ou alors d'un chaudron Bien sûr, mais qui met-on ? Alors, on met de l'eau, du beurre, de l'huile, du gras, du jambon, de la graisse, du canard pour faire le mouillon Ah bon Après, tu fais mouillir avec des champignons, tu rajoutes de l'ail et des yeux de triton Et c'est juste au final que t'ajoutes la bière avec de la minace et du fiel de limace Mais quelle immonde recette Oh mais non, ça c'est bon T'en doutes un plat typique de ton pays des nains On prend un temps moins hautain quand tu parles des miens En remontant ce fleuve, on doit tomber sur eux Vu la couleur de l'eau et son état poisseux En amont, il y a peut-être des nains Ni à l'aval, c'est un elfe crevé comme pour avoir flotté L'elfe et le nain vont-ils nous bassiner comme ça longtemps ? T'es pas content toi ? Tout va bien mes frères, vous voyez tout de douceur Bon, pour traverser, cherchons un pont, ou bien un guet Un guet ? Nous en avons un à proximité ce me semble Dit Ténoriel, en posant son regard méprisant et hautain sur Tricholieu Mais je ne vous permets pas Vous voulez le faire, que ça tombe pas sur moi ? Si j'en crois mon parchemin, il y a un pont qui n'est pas loin Regarde, là-bas, à droite En effet, un solide pont de pierre enjambait la rivière Il a l'air bien beau ce pont, dis donc Ouais, ma carte semble indiquer qu'il a été construit par des nains Ah oui, c'est en se rapprochant qu'on s'aperçoit combien cet ouvrage est grossier en fait Moins grossier que ta mauvaise foi, hein, Doka ? Regardez, sur le pont, on dirait que quelqu'un fait le guet Comme Trichelieu ? Mais, je ne vous permets pas ! Mais ça fait deux fois que ça tombe pas sur moi Non mais vraiment, non mais Il est malade, ça craint Cette personne sur le pont, ce n'est rien moins qu'un ogre Un ogre ? Foudre au ciel, un monté du ciel L'œil perçant de Rwandra l'avait vu juste Sur le pont, un ogre de 4 mètres de loin Quatre mètres ? Non mais tu fous-toi Quatre mètres ? En maximum de trois mètres, je l'ai lu dans Cassis Bellus le mois dernier C'est putain, quoi Non mais t'as vu, c'est pas possible Rébellion Donc là, un ogre de 5 mètres de loin Oh non Ça vous apprendra à vous la fermer, bande de gougnafier Ça va pas vous rire, moi Tout diable Ce gigantesque gardien avait une immense massue à la main Bon, nous pourrions essayer de parlementer, hein ? Qu'en dites-vous ? Ouais, ok, essaye, ouais Vas-y, mon fils Ouais, ok, ouais, allez J'y vais Moi béni Salut à vous, gardien de ce pont Picou Comment vous nommez-vous, mon brave ? Moi, m'appelez Dédé Qu'est-ce qu'il dit ? Je crois qu'il s'appelle Dédé Oh, moi, c'est Dédé Dédé Eh bien, oh, mais c'est bien con, comme un ogre Alors, mais... Mais quel nom pathétique Oh, mais chute Enfin, sans doute, laisse-moi que s'il s'était présenté sous le pseudo d'un pont et chaussée ou péage Oh, ça, c'est mes cousins Ah, bon, d'accord Peut-on passer le pont avec ton autorisation, bien sûr ? Pour passer, c'est un comme ça Dis l'ogre en montrant une pièce d'argent Et si on veut pas payer ? Alors, c'est un comme ça Dis l'ogre en montrant son énorme trique Quoi ? Quoi ? Une trique, une massue, un gordin, un gros morceau de bois, quoi Ah oui, d'accord, t'en dis Eh, fais gaffe au double sens Déjà qu'avec le clair, le sens vicieux, c'est clair, de double sens, c'est clair Non mais vraiment, vos esprits sont démons Ouais Il nous tend une perche et il nous frappe avec Ouais 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 Ouais